Bonjour, bonsoir à toutes et à tous selon le pays. Bonne heureuse année encore 2019 à tous les internautes et de l'accentiel TV. Vous suivez ce matin encore votre émission préférée, la boutique de l'invisible. La boutique de l'invisible présente différents produits spirituels à caractère vibratoire pour votre bien-être. Je suis Gloria de Ville-Sophia, je suis votre serviteur de tous les jours, je suis conférencier, je suis spiritualiste et je suis naturaliste. Aujourd'hui je suis là encore pour vous parler des bienfaits de la nature que Dieu nous a donné. Quand nous prenons la Bible, la Bible, un beau français qui veut dire bibliothèque, la Bible représente la bibliothèque spirituelle dans laquelle il y a des écrits. Et ces écrits-là sont des écrits spirituels. Et en tant qu'homme spirituel, nous savons que Dieu a écrit, Dieu a donné sa parole dans la bibliothèque. Mais dans la parole de Dieu, il y a même la nature qui est citée. Ça veut dire que les plantes ont leur valeur, ont leur rôle à jouer dans la vie de l'homme. Quand nous prenons le mystère du psaume 104, Dieu a dit dans le mystère du psaume 104 qu'il nous donnait les plantes pour nos besoins et nourriture. Quand nous poussons encore plus loin, nous prenons le mystère du psaume 51, nous retrouvons encore des plantes. Parce qu'on nous a cité là l'isope. L'isope qui est une plante qu'on trouve ici en Afrique. Et l'isope qui est une plante qui purifie efficacement le corps astral qu'elle aura. Donc les plantes aussi font des merveilles. C'est pour cela, au cours du cheminement de Jésus, il a prêché la bonne veille. Mais aussi il a guéri les malades en crachant, en utilisant la boue et la salive sur les yeux des aveugles pour les guérir. Il a demandé même à cet émane d'aller plonger dans l'eau. Malgré qu'il avait la connaissance, il avait le pouvoir, il était un vrai homme, un vrai Dieu. Comme l'écriture nous le dit. Mais il a utilisé la nature, à un moment donné, pour apporter le bien-être. Donc, chers frères, ce n'est pas manque de connaissances qu'on périt. Parce qu'il est écrit dans la bibliothèque, que la Bible, la manque de connaissances, pas manque de connaissances pour qu'on périt. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne veulent même pas entendre parler des choses naturelles. Quand ils entendent parler d'une plante, on dit que quelqu'un guérit, quelqu'un aime, quelqu'un fait quelque chose, avoir des plantes naturelles, automatiquement, ils jugent. Mais quand c'est la médecine, tout le monde ferme la bouche. On ne sait même pas comment ça se passe, mais on ne parle pas. Les choses naturelles, les choses ont des plantes, tout ce qui est autour de nous, elles sont spirituelles. Mais nous, les spiritualistes et les naturalistes, nous décotiquons et nous aidons les gens à base de plantes naturelles. Donc, je suis un spiritualiste et naturaliste qui peut vous aider à base de la nature. Même les parfums que nous portons. Aujourd'hui, quand nous prenons les Indiens, on prend les Arabes. Et même les Juifs, ils font rire au hasard. Même avant de se parfumer, ils vont prendre le temps de connaître, de savoir ce que leur santé va les apporter. Mais nous, quand nous voulons un parfum, on va rentrer dans une boutique, on se parfume, on sent ça, ça sent bon, on achète. Mais le parfum ne peut pas collaborer avec ton aura. Ça peut ne pas t'apporter un bien-être. Ça peut ne pas t'apporter le bonheur. Alors, vous savez que chaque plante a des vertus. Par exemple, quand nous prenons les plantes de Vévenne, nous savons que la plante de Vévenne est une plante de Vénus, qui est une plante d'amour. Quand nous prenons la rose, nous savons que la rose est une plante de Vénus. Quand nous prenons la plante que nous appelons la basilique, nous savons que la basilique est une plante lunaire. Donc, vous voyez, toutes ces plantes-là ont des énergies. Et ces énergies peuvent apporter quelque chose sur la vie de l'homme. Par exemple, l'isope que nous parlons purifie efficacement le corps astral, détruit tout ce qui est comme négativité au sein de notre aura. C'est la même chose, ces parfums-là sont faits à base des plantes naturelles. Comme je l'ai dit, les Indiens, les Juifs, les Arabes ne se parfument pas pour sentir bon, mais se parfument pour avoir quelque chose derrière leur senteur. Il y a des parfums quand tu portes sur toi, lorsque tu arrives quelque part, ta présence là, même quand tu n'es plus là, tu es maqué par l'odeur, le senteur qui t'a accompagné. Ça va marquer ton territoire. Durant toute la journée, tout ce que tu as trouvé, tu as serré les mains, selon que telle personne est passée ici, effectivement. Parce qu'il y a des personnes aujourd'hui, tu vas déposer des demandes dans une société. Dès que tu es là, le bonhomme te voit, mais dès que tu sortes de la société, c'est comme si tu passes à l'oubli, tes dossiers, la même main à côté. Au moment où ils vont finir de réquisitionner les dossiers, ils vont prendre tout le monde. C'est un matin, ils vont commencer à fouiller dans ses dossiers, ils vont dire, ah oui, quoi c'est, t'es passé la main. Quand ils vont envoyer le dossier, ils vont dire non, c'est déjà mon clé, parce que ton esprit est rentré à l'oubli. Il y a des personnes qui vont quelque part pour aller peut-être demander un service, mais c'est difficile de les rendre. Il y a des personnes qui font peut-être des appels d'offres, ils sont nombreux, mais parmi ceux-là, il y a des gens qui n'ont pas les capacités, mais on les attribue. Physiquement, ils n'ont pas les capacités, mais ils mettent la spiritualité autour pour pouvoir voir ce qu'ils veulent. Donc, on ne doit pas croiser les bras pour dire, Dieu fait, Dieu fait. Je l'ai toujours dit, Dieu a dit dans la parole de Dieu, celui qui s'élève, je me lève, celui qui dort, je dors. Donc, nous avons des plantes, nous avons des parfums au sein de notre boutique pour votre bien-être. Ne négligez pas votre vie. Aujourd'hui, les gens sont prêts à acheter des parfums, des parfums très chers pour sentir bon et ne rien avoir. Mais spirituellement, il est mieux d'utiliser ce qui est spirituel. Et ce qui est marrant, encore les gens attendent d'avoir des soucis, des problèmes. Quand ça ne va plus, ils n'ont plus rien. Cela fait un recours à la spiritualité. Non. J'ai dit non, faisons de la spiritualité notre quotidien. Exemple, prenons les juifs. Regardons dans le monde, les juifs, pauvres, on peut les compter du bout du doigt. On dira quoi qu'il dit, les habiles. Mais non, ils pratiquent. Ils ont gagné les traditions. Les juifs n'ont jamais été de la religion chrétienne. Ils sont tous judaïques. Ils ont gagné leurs traditions authentiques. Les chinois, leurs traditions authentiques. Regardons les Indiens qui avaient tenté de négliger. Mais aujourd'hui, ils ont pris conscience. Les Indiens avancent. Même quand quelqu'un a eu un homme ou une femme qui doit se marier, il essaie de voir, est-ce que l'esprit de cette femme-là peut m'apporter le bien-être ? Est-ce que l'esprit de l'homme, on peut aller ensemble ? Mais aujourd'hui, nous, on fait tout dans le bien. Et quand ça ne marche pas, on accuse souvent les sorciers. Quand ça ne marche pas, on est là, on va faire le goût. Tout ce qui est autour de nous est une religion spirituelle. C'est pour cela, ce matin, je suis là pour vous parler de mes différents produits, les différents parfums qui peuvent vous aider à avoir le bien-être. Ce savon, ça c'est un savon, un savon d'attirance. Comme c'est écrit dessus, c'est un véritable savon d'attirance. Ce savon, c'est pour les personnes qui veulent vraiment fasciner, soit qui sont dans des relations, eux qui ne bénéficient pas de la relation, soit le monsieur, il a les moyens, mais il n'est donc rien. C'est difficile même de recevoir un cadeau de la part de quelqu'un. Ce savon va vous aider, en vous l'avoir fait à base de plantes naturelles, de roses et d'autres produits, va vous aider efficacement à attirer le bonheur dans vos trois couples, ou soit avoir des cadeaux de la part de vos différents camarades. Et en même temps, ça vous amplifie l'aura, ça vous permet d'être vraiment attirant, ça vous permet quand même d'être bien vu. Donc ce savon est disponible au sein de nos boutiques. Nous avons ce savon qui est fait, ce savon de la graine d'hygiène, la graine noire, ce qu'on appelle la graine d'hygiène. La plante d'hygiène d'abord qui est un grand purificateur, qui démonitise tout ce qui est maléfique, qui chasse les mauvais esprits, qui apporte la purité, qui détruit tout ce qui est comme envoûtement. Donc la plante de l'hygiène a son savon. Donc ce savon-là, il est bon pour les personnes qui soient envoûtées, qui veulent se nettoyer, qui veulent se purifier, d'utiliser ce savon de graine d'hygiène pour avoir vraiment la purité. Vous pouvez même aller sur les nettes, vous tapez la graine d'hygiène, ils vont vous donner les différentes vertus de l'hygiène. Mais nous avons le savon, nous avons la poudre, pour ceux qui veulent consommer la poudre et autres. Et le savon, ça détruit et ça protège contre tout ce qui est comme maladie. Et ça guérit aussi plusieurs maladies. Donc on ne sort plus sur le savon. Nous avons le savon de la rose. Ce petit savon qui te détient à mes mains. Quelqu'un qui dit, quand je passe, on ne me regarde pas. Quand je passe, personne ne me regarde. Quand je passe, personne ne s'occupe de moi. Tu veux qu'on s'occupe de toi, tu veux qu'on te regarde. Je t'associe des mélanges de produits associés avec ce savon. C'est toi-même, tu vas dire, ah, je suis fatigué, que les gens me demandent, que les gens m'arrêtent, que les gens me regardent. C'est toi-même, tu vas dire, tu es fatigué, tu vas arrêter. En tout cas, ça va t'apporter vraiment, ça va charger ton magnétisme. C'est pour l'attraction, purement pour l'attraction. Ce savon est là. Nous avons le savon pour ceux qui manquent. Ça veut dire que côté financier, donc tous les phénomènes financiers, tuer tout, ça améliore les finances. Vous faites du commerce, vous faites des affaires, c'est ce savon qui convient pour vous. Ça améliore les finances, ça vous permet quand même financièrement d'être quand même à l'équilibre. Nous avons celui-là aussi, qui était un vrai savon de séduction et d'argent. Ça, c'est d'abord, ça prend de la séduction. Et en même temps, quand tu fais des choses, si tu es commerçant aussi, ça attire l'argent, c'est fait à base de jasmin. C'est très efficace, c'est très, très efficace. Et c'est parfait, c'est savon. Quand même quand tu mets de la douche, tu n'amènes plus bien du senteur, ça parfume ta douche comme si tu avais pompé ou bien brûlé des senteurs dans la douche. Et à travers ce savon, vous pouvez avoir vraiment beaucoup de bonnes choses. On est tous sur le savon. Voici un des meilleurs savons professionnels de façon traditionnelle. Ce savon, nous retrouvons le lait des vaches naturelles. On retrouve le miel. On retrouve pas mal de produits de ce savon-là. C'est un grand savon. Vous êtes mal vu dans la société. On vous a dit que la malchance vous suit de partout. Tout ce que vous faites, vous vienne et va pour vous. C'est ce savon-là qu'il vous faut. Vous voulez avoir vraiment le bien-être. Quand vous vous réveillez les matins, avoir la joie de vivre, vous voulez être en harmonie avec vous-même. En tout cas, ce savon fait de façon traditionnelle. Il peut véritablement vous apporter ce que votre cœur désire et vous mettre vraiment dans votre peau. Parce qu'il y a des gens, même 15 semaines, chaque jour, ils ne sont jamais dans leur peau. Ça vous permet de vous mettre dans votre peau. Et ce savon, c'est moi-même qui est le confesseur de façon traditionnelle et je l'utilise quotidiennement. Ça fait que quand même, il se trouve dans ma peau. Ça vous met toujours en équilibre. C'est un savon, vraiment, véritablement, que je le recommande pour les interneurs. Et ce savon, je l'ai déjà expédié dans pas mal de pays où les gens ont expérimenté. En tout cas, ce savon, il est très bon. Vous allez expérimenter et vous n'allez vous direz le reste. Et nous finissons avec le savon. Nous allons partir avec le parfum. Pour ceux qui adorent le parfum comme moi, moi, j'adore sentir bon, mais non pas sentir bon pour me plaire moi-même, mais sentir bon pour plaire autrui, sentir bon pour avoir ce que je veux. Je chante là où je passe. On est choqué pour plaire. Je marque mon territoire là où je passe. Tout ce que je veux, je l'obtiens à travers mes pensées, à travers les choses spirituelles que je connais. Et il sait que si moi, ce que je veux, j'arrive à l'obtenir à travers la nature, à travers les bienfaits des plantes, à travers les bienfaits de la nature, vous pourrez aussi vous-même recevoir des choses, des bonnes choses, et avoir beaucoup de bonnes choses en utilisant ces produits. Nous avons le parfum. Le parfum de bois de santan, que nous appelons roule d'or. Ça, c'est le grand parfum pour les hommes d'affaires. Les personnes qui font des affaires, qui veulent vraiment faire marcher des affaires. C'est le parfum, je l'ai baptisé, le parfum des hommes puissants. Le parfum des hommes d'affaires. C'est ça qu'elle a. Ce parfum que j'étiens de mes mains, comme vous voyez là, ce parfum, ça fait brûler votre aura. C'est de l'or. Quand vous partez de l'or, vous bousiez comme de l'or. Et même s'il est homme ou femme, vous voulez marquer votre territoire, vous voulez avoir vraiment le bonheur. Ça dit efficacement le bonheur. Le fait de vous fronter dans la peau, et puis saluer quelqu'un, demandez seulement ce que vous voulez à la personne, s'il va vous refuser. Vous allez me dire. Ça ne manque pas. Chaque fois que je fais des émissions, laissez des commentaires en bas dans les vidéos. Vous allez me dire. Et je pense qu'il y a beaucoup de produits encore. Nous avons ça, l'eau de rose. L'eau de rose est très puissant. Nous, avant le temps, les Indiens, les Juifs, quand les femmes ont leurs mensuels, parce que les mensuels de la femme, quand une femme a ses mensuels, ça casse un peu sa beauté spirituelle, ce qu'on appelle le magnétisme de la femme. Parce qu'une femme, elle est influencée par la lune. La beauté de la femme est liée à la lune. Donc la femme, selon ses mensuels, elle peut se dégrader un peu. Donc à chaque fois qu'une femme a ses mensuels, le dernier jus de ses mensuels, elle doit opérer des bains pour garder sa beauté spirituelle. Donc beaucoup ne le savent pas. L'eau de rose, c'est le meilleur produit des femmes. On peut utiliser pour la toilette, un petit. On peut mettre de l'eau de coco pour quelqu'un qui dit « Non, quand je ne vais pas, on ne me garde pas. » Parce que tu veux, ton, excusez-moi du mot, le cas de ce qu'on fait, on ne fait pas de joli. Ce n'est pas ça qui compte, c'est la beauté spirituelle. Tu mets juste un peu l'eau de coco dans l'eau de rose avec un peu de lait. Je te donne un jour, comme le vendredi à midi, sur trois vendredis, à midi, tu te laves trois jours. Je te dis que partout, tu passes jusqu'à même là. Peut-être que si tu as des copains, on fait pas la suite. On fait gris sur toi, comme quand on fait gris sur toi. Parce que tu vas maquer ton territoire. Et on doit choquer pour plaire. Nous avons le parfum que d'autres on dirait à expérimenter. Magnifique. C'est le 7 pouvoirs magnifiques qui est comme les 7 anges, les 7 accanges de la semaine. C'est un parfum qu'on peut utiliser dans tous les domaines qui apporte vraiment beaucoup de bonnes choses. Nous avons encore ce parfum-là qui attire. Moi, j'aime bien ce qui attire. C'est pour la séduction, c'est pour l'attraction. Mais en même temps, c'est pour l'argent. Moi aussi, j'aime tout ce qui est la matière. Ça te permet quand même de ne pas avoir la sécherette de la matière. Donc, il y a beaucoup de produits. On ne peut pas tout citer toujours là en train de vous faire des vidéos. On a beaucoup de produits. Si vous faites seulement de nous contacter, de croire, de croire à la nature, de savoir que la nature ne fait pas seulement la nourriture, mais on peut utiliser la nature pour notre bien-être, pour notre beauté, pour améliorer notre condition de vie. Si vous êtes conscient de cela, n'hésitez pas à nous contacter et je vais vous expliquer le produit, que ce soit le pays, que ce soit en Côte d'Ivoire. Pour ceux qui savent, en Côte d'Ivoire, j'ai un cabinet et mon cabinet a vu le jour, comme je l'ai dit, depuis 1998, j'ai un cabinet ici, je suis à l'Europe, je suis venu, le cabinet continue d'être là. Tous ces produits sont disponibles pour vous. Vous avez des soucis, vous avez des problèmes de marie de nuit, vous avez des problèmes de blocage où rien n'y va pour vous. La vie est compliquée, tout est dur. Ne cherchez pas à nous contacter, n'hésitez pas autant pour moi à nous contacter pour qu'on puisse véritablement vous aider, vous aider à vous en sortir. Et je voulais mettre un point sur les îles, sur le miroir. J'ai des personnes qui m'envoyaient des messages pour dire que j'ai recommandé des miroirs que je ne me retrouve pas dans leur dire. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont en train de prendre des miroirs sans préparer, en train de faire des rites et puis demain, ils diront qu'on a commandé des miroirs chez Gloria qu'on n'a rien vu. Les miroirs que je parle, ce n'est pas seulement les miroirs du retour, c'est des miroirs préparés. Et tous ceux qui ont commandé les miroirs préparés, ici dans mon cabinet, leur nom, leur notice, tout est là. Mais j'ai retrouvé des personnes qui m'envoyent des messages pour dire « Mais comment on utilise le miroir ? » Pourtant, ils n'ont pas commandé le miroir. Je ne peux pas expliquer comment on utilise le miroir. Ça qui ne t'a pas commandé, c'est comme si tu n'as pas payé le médicament et puis tu as la notice. La notice d'un médicament, on met toujours à l'intérieur. Donc, si vous n'avez pas commandé le miroir avec mon marqué, vous prenez le miroir et quelques documents, vous pouvez tirer au miroir. Si vous n'avez rien vu, ne m'accusez pas. C'est là que je voudrais terminer cette émission. Le miroir va circuler tout à l'heure en bas de l'écran pour tous ceux qui veulent m'appeler cet accord d'ivoire. Je suis au 0778 87 85 ou au 56 83 26 22. La boutique télévisée est toujours à vos dispositions. N'hésitez pas à nous contacter pour le produit, pour votre bien-être et pour la paix. Merci que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501